Chère Morpazienne, chère Morpazien, bonsoir à toutes et à tous. Je tenais en tant que maire, vous adresser mes voeux pour l'année 2024 qui va bientôt s'ouvrir. Mais avant cela, je souhaitais faire un bilan sur l'année 2023 et aussi les projets qui nous amènent pour l'année 2024. Une année 2023 qui a été évidemment difficile pour chacun d'entre nous. Les ménages avec l'inflation qui continue à peser sur les prix. Une crise internationale après la Covid et également une crise énergétique que nous avons subie et que nous continuons de subir, notamment sur notre budget de fonctionnement à Morpaz, c'est plus d'un million d'euros d'augmentation des dépenses qu'il a fallu absorber sans augmentation du taux des impôts locaux. Pour autant, on continue d'avancer pour vous avec mon équipe pour le quotidien, mais aussi pour les grands projets. Les grands projets pour 2024, ça va être le début des travaux du centre de loisirs primaire que nous allons totalement reconstruire au village, un équipement de 1983 qui est vétuste et qui avait besoin d'un nouveau souffle. On détruit, on reconstruit un équipement moderne pour les enfants, pour les animateurs. Donc les travaux commencent à la fin de l'année 2024. Donc un beau projet tourné vers le développement durable avec un verger participatif de nouvelles aires de jeu. Bref, un bâtiment adapté au temps d'aujourd'hui et de demain. C'est aussi la halle du marché. Je vous en parle maintenant depuis longtemps. On a perdu du temps sur les appels d'offres. On a dû en relancer. Mais les travaux devraient commencer début 2024 pour une inauguration début 2025. On continue également sur les grands projets. Vous l'avez vu, la ville est en travaux avec le boulevard Miseray qui va passer en deux fois une voie. Un boulevard qui était surdimensionné. On va y replanter 115 arbres et arbustes. On va y créer également une contre-allée de stationnement le long du centre médical des pyramides. J'y reviendrai. Mais c'est aussi une sécurisation des passages pour les collégiens, pour les lycées des Septemars, pour le conservatoire. L'agrandissement des pistes cyclables et une place plus importante également pour la biodiversité. Donc le centre médical des pyramides qui a pu se développer justement grâce à l'évolution de notre plan local d'urbanisme et qui a pu accueillir une IRM. Et nous l'espérons avec cette IRM que le centre médical des pyramides puisse accueillir de nouveaux médecins. Je sais que c'est une attente forte de votre part. On continue dans les grands projets, notamment le long du boulevard Miseray, avec la livraison au premier trimestre 2024 de la résidence service senior pour des personnes âgées autonomes. Un vrai besoin sur notre territoire. Mais aussi, je n'oublie pas la reconfiguration de nos écoles du centre-ville, la Haute-Futay, la Malmedonne et Cité-Centre qui ont besoin d'être rénovées. Et nous allons pouvoir en parler en 2024 parce que les projets se précisent. En ce qui concerne la transition écologique, aussi un pan important, vous le savez, nous avons planté notre première micro-forêt de 2000 arbrisseaux dans le quartier de l'Ageo. Nous réfléchissons également à une deuxième micro-forêt. Mais au-delà de ça, vous savez, on change de prestataire de repas pour la restauration scolaire, pour les crèches, mais aussi pour le portage de repas auprès des seniors. Et en lieu et place de l'outil de production, nous allons y aménager un parc urbain. C'est quand même assez unique puisque aujourd'hui, vous savez, avec la pression foncière que nous subissons, avec la réréfaction des terrains, aménager un parc de 4000 m2 est assez remarquable et à souligner. C'est l'identité de notre commune, on en a besoin et ce parc urbain sera dans l'éco-quartier des 40 arpents. Donc nous vous présenterons le projet dans les mois qui arrivent et nous allons également construire ce projet avec le Conseil des jeunes. C'est le troisième pan que je souhaitais vous développer, c'est la démocratie participative, la démocratie locale. En plus de tout ce que nous faisons, nous avons créé le Conseil des jeunes à l'image de ce que nous avons déjà fait avec le Conseil des aînés. Et ce Conseil des jeunes, avec des jeunes morpasiens âgés de 10 à 17 ans, vont travailler sur des projets municipaux, mais eux-mêmes pourront nous proposer aussi un certain nombre d'idées, d'actions. Et nous souhaitons les faire travailler également sur le futur parc urbain. Un pan également sur la sécurité. Vous savez, on a fortement recruté, on est passé de 2 à 9 agents de police municipale pour garantir notre sécurité au quotidien, faire de la prévention. Mais c'est aussi le déploiement de la vidéoprotection sur la commune, une cinquantaine de caméras, et en 2024, de nouvelles caméras de vidéoprotection, notamment dans les quartiers de la Malmedonne, de la Marnière et sur la départementale 13. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais évoquer avec vous pendant de longues heures l'ensemble de nos grands projets et de tout ce que nous faisons pour vous au quotidien. Sachez qu'on aura l'occasion de se retrouver évidemment lors de nos réunions de quartier qui vont se dérouler tout le mois de janvier. Vous aurez toutes les indications sur morpas.fr et dans la carte de vœux aussi que je vais vous adresser dans vos boîtes aux lettres. Je souhaitais quand même adresser un message à l'ensemble des agents de la ville de Morpas qui font un travail formidable. Heureusement que nous, élus, nous avons des agents professionnels et investis parce qu'on ne peut pas réussir évidemment sans des agents de qualité. Et je tenais vraiment à les remercier au travers de cette vidéo ce soir. Sachez en tout cas qu'avec mon équipe municipale, on est mobilisés pour vous. Toujours, tous les jours. Et je me permets de vous souhaiter une belle et une heureuse année 2024. Fête de réussite partagée, de joie et d'amour. Merci à tous et belle année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada